bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne sts trading ishimoku et je tenais aujourd'hui à vous faire une vidéo un peu spéciale je pense que c'est une comment dirais-je que ça va vous servir voilà je pense profondément que ça va vous servir c'est comment valider son setup d'entrée de position voilà comment valider que vous allez dans la bonne direction et voilà ok on va regarder ça parce que j'ai trois manières de vous présenter ça ok une manière avec des trend lines une manière avec ce qu'on appelle des lignes des lignes de prédiction et une troisième manière avec fibo fibonacci retracement fibonacci ok bon là je vais surtout le faire en prise de position en 15 minutes donc ça veut dire que je regarde mon graphique une heure voilà pour voir la tendance de fond c'est toujours super important de faire ça donc tendance de fond baissière à une heure en quatre heures tendance de fond baissière baissière aussi on voit bien le cumo d'accord il ya un cross ici c'est kankinju les prix qui sont proches ok en une heure je revalide voilà un nuage baissier ok une tendance haussière puis un nuage une tendance baissière ici en cours en une heure donc la première chose que je vais faire avant de faire quoi que ce soit c'est de compter mais vague ok donc moi je prends le plus haut à la cassure 2 qui joue que je ramène alors attendez hop voilà que je ramène à mon point le plus bas donc le point le plus bas le plus bas on peut dire que c'est celui ci après j'ai un point ou ici qui est tout petit ok j'en ai un autre ici ok j'ai une vague là ok ensuite là bas je suis en plein point bas et la question c'est est ce que ma vague d'impulsion va se poursuivre ou va-t-elle se terminer voilà donc combien de vagues que j'ai là actuellement j'ai une vague de vagues il me manque donc ma troisième vague successive pour parler de trois vagues n ça donne une tendance baissière avec mes quatre impulsions une deux trois je suis à ma troisième impulsion est ce que cette troisième impulsion est terminée je ne sais pas je sors d'ici d'une vague de correction ici aussi c'est une vague de correction donc les vagues de correction on ne les traite pas trop ok ça sert peut-être à prendre position pour une prochaine vague d'impulsion et ici j'ai une vraie vague baissière mais je ne sais pas jusqu'où elle va d'accord donc ce que je sais avant toute chose c'est que bon là j'ai peut-être pas compté ici cette vague ici n j'ai fait un deux et peut-être que je m'en mordraient les doigts mais je vais quand même aller on va quand même simuler ça hop parce que quand même mine de rien c'est un point bas après un point haut le plus difficile c'est de bien détecter les vagues mais une fois que vous êtes habitué à le faire ça va tout seul alors si je recompte mes vagues une vague deux vagues trois vagues donc je suis sur ma dernière vague d'impulsion et cette dernière est censée se terminer puisque c'est ma dernière vague d'impulsion dans cette tendance baissière bon jeu ok donc vous avez vu j'ai compté je suis en tendance baissière je vais mettre ça rouge pour symboliser ça j'ai mes trois vagues successives vous avez vu comment j'ai fait je vais me focaliser maintenant en 15 minutes pour prendre position pour savoir exactement ce que je fais donc en une heure qu'est ce que je regarde je vais quand même revenir dans une heure j'étais trop vite excusez moi je vois bien que j'ai un jeu je vais un petit peu mettre en évidence plus en évidence mon cross c'est qu'un qui me joue et chic ou les plus importants enfin tous sont importants mais j'en ai besoin donc je vois bien que j'ai un cross c'est qu'un qui ne joue qui va se former chic ou n'a pas encore cassé de prix on parle pas de sa niacou le nuage est quand même épais mais baissier ssb est à plat et c'est ça pointe légèrement vers le bas c'est tout ce que j'ai pour le moment le prix est en hausse et tente de rejoindre tekan kinjun je suis donc sur une bougie haussière comment vais-je faire avec ces éléments d'information pour prendre position dans un sens ou dans l'autre bon j'ai vu que je suis sur ma dernière vague d'impulsion i donc après ça je peux m'attendre je dois m'attendre à quelque chose d'autre donc ce que je vais faire aussi je reviens en une heure je vais tracer potentiellement probablement je vais essayer de détecter deux scénarios d'accord c'est important je vais essayer de détecter deux scénarios premier scénario première prise de tp c'est la sécurité je viens chercher ça d'accord notez que je ne vous ai pas encore montré comment on définit des cibles grâce à la théorie des prix donc c'est pour ça que je reste sur des choses simples et que je me base sur les niveaux de prix et sur les cinq lignes ishimoku d'accord si on est dans une logique depuis le début de cette chaîne nous n'avons pas encore vu cette théorie ok je viens tracer ce niveau ici aussi je vais mettre une couleur verte pour symboliser le tp le tp voilà donc dans mon premier scénario le prix casse le prix casse comment dirais-je taken qui vous me clôture au dessus et va chercher ce cette cible là dans mon deuxième scénario vendeur au contraire le prix reste en dessous clôture en dessous et va chercher le plus bas ici bon chicou bien sûr valide tout le temps ainsi chicou casse ici voilà etc vous m'avez comprise ok donc voici mes deux scénarios j'ai un scénario acheteurs achat avec un tp 1 ici ben le nuage est bien épais mais on peut venir chercher ici qui joue deuxième scénario d'achat tp 2 ok pourquoi pas tout est possible ici aussi j'ai acquis j'ai qu'ils jouent ici dans le tp 2 pour être ici dans un premier temps je tiens compte aussi de l'épaisseur du nuage parce qu'on voilà le nuage est épais ok ou bien on aurait pu simplement venir chercher bon ok on reste comme ça on reste simple bon là j'ai mis tp tp vendeur un scénario de vente tp 1 voilà je joue la sécurité surtout que je suis dans ma dernière vague d'impulsion donc je ne vais pas courir je ne veux pas courir donc en m15 comment je formalise ça ok en m15 ici donc j'ai mis le rectangle exprès c'est pas pour dire que ça mais c'est juste pour vous dire où est ce qu'on est sur quoi on va travailler parce qu'on va je veux faire tourner les trois scénarios que je vous propose de validation de prise de position de setup ok le premier c'est trendline le deuxième ce sont les lignes de prédiction et le troisième c'est à l'aide de fibo mais là je me rends compte que voilà on verra donc avec fibo ça va pas être simple fibo je les positionne plutôt sur des lignes des lignes des vagues i d'impulsion pour avoir des vagues de correction bref ok donc du coup donc je mettrai par exemple ici ok on va commencer tout d'abord avec une chose basique donc ça je vais enlever ça pour que ça ne vienne pas nous perturber ok ok on va commencer avec ce qu'on appelle la trendline la trendline vous partez du point le plus haut ok et vous faites suivre cette trendline le long des prix il faut un minimum de trois touches voilà les prix doivent doivent toucher au moins trois fois cette trendline ok donc vous voyez bon vous avez ça et vous avez aussi ce niveau ici là de prix alors il touche combien de fois là ouais ici c'est mieux voilà ici touche bien donc j'ai un niveau de trendline ici en partant du point haut donc on voit bien que je touche au moins trois mèches de bougies si une deux et trois donc ça me donne une première trendline ici et je vois bien que j'ai pris le plus haut le plus récent pour essayer de topper les plus petit donc j'ai un deux et trois ici aussi ça touche très bien donc j'ai deux trendline le scénario le scénario achat tp1 tp2 donc si mon prix casse cette première trendline je vais patienter jusqu'à ce qu'il casse complètement ma ssb et et cette trendline ici pour venir chercher tp1 tp2 sinon dans le cas contraire vu que je suis proche de tp1 il faudrait que le prix rebondisse façon pullback un pullback sur cette fameuse trendline alors j'ai oublié d'en tracer une c'est le dernier niveau bas donc là je suis sur cette bougie en cours elle n'a pas encore clôturé bon si elle clôture le dernier niveau bas c'est ça d'accord donc ça voudrait dire que j'ai trois trendlines j'ai exceptionnellement sur ce cas de figure là j'en ai trois mais vous pouvez très bien en avoir deux voilà tout dépend de voilà donc moi je n'ai pas tracé de trendline ici parce que j'ai mon nuage ici qui va servir de délimitation et donc j'ai celle-ci qui me le rend bien donc je vais jouer le scénario pour voir qu'elle pouvoir vers où va le marché donc quand vous avez déterminé comme ça vos objectifs et vos scénarios un scénario d'achat et un scénario de vente il faut faire preuve de patience les amis et attendre la cassure des prix donc je vais un peu réduire la vitesse et je vais laisser tourner c'est parti démonstration avec les trendlines ok hop je m'épose je m'épose parce que ici j'ai quelque chose d'intéressant j'ai shikou qui vient de casser les prix devant shikou on a ssb le prix aussi il est monté tekken kinjun me donne une belle orientation haussière presque un katana et c'est ça pointe vers le haut mais ssb est à plat hop je m'épose qu'est ce que je constate les amis et bien le prix il vient de casser ma trendline et ssb la clôturée bien au dessus donc où se trouve aujourd'hui le prix par rapport à tekken kinjun et bien un peu au dessus mais c'est un peu normal dans cette configuration là parce qu'on a ce qu'on appelle un katana quand tekken sen et kejonsen sont ensemble comme ça ils tranchent on va dire qu'ils tranchent la tendance ils poussent le prix et le prix monte vers le haut et j'ai bien le nuage qui commence à changer de voilà à prendre une forme un peu bizarre ce qu'il faut faire à ce niveau là donc on va regarder en m1 ce qui se passe ici voilà je mets un rectangle c'est juste pour que lorsque je descends en m1 je puisse y voir clair et vous aussi voilà superbe superbe donc qu'est ce que je constate en m1 ok on va regarder ça donc quand vous tradez si vous voulez trader sur du 15 minutes déterminez comme je viens de le faire vos lignes de tech profit tracez vos lignes résistance et support sur sur h1 h4 par exemple ensuite déterminez votre scénario en 15 minutes et validez vos prises de position en une minute donc quand je dis déterminez votre scénario ça veut dire tracez bien votre trendline pour savoir où et à quel moment vous allez prendre position mais on va observer ça donc là ça c'est ma première trendline et ça c'est la deuxième qu'est ce que je constate déjà sur le serait ce que sur la première trendline ici un sanyaku qui s'est joué j'ai eu un cross de can kijun shiku qui a cassé les prix ok kijun sen qui s'est relevé et à ce niveau là ben je pouvais prendre position à l'achat sachant que j'avais déjà déterminé une cible je pouvais venir chercher directement le haut de ma seconde trendline ok donc ça c'est déjà un premier setup d'entrée cette trendline c'est juste là on veut rentrer dans les meilleures conditions possibles et ne pas se retrouver à galérer donc la deuxième trendline qu'est ce qui se passe pushback sur cette trendline donc effectivement casse sur des prix le prix qui vient retester cette trendline qui casse d'ailleurs excusez moi le prix qui recasse en dessous qui fait son pushback sur sur tekken ok il stagne un petit peu on voit que tekken se met à plat ça veut dire que là il n'y a pas sur une deux trois bougies voire quatre voilà en fait il n'y avait pas de entre les acheteurs et les vendeurs c'était du 50 50 je crois que ça s'appelle du kikoten qui coquet kikoten je sais plus faut que je retrouve le nom japonais pour vous le donner là j'ai plus en tête et donc on voit bien qu'ici que il on est dans l'incapacité de savoir qui va prendre le le pas est ce que c'est les acheteurs ou c'est les vendeurs mais heureusement nous avions ssa et ssb qui nous donnaient une direction donc pushback sur ça rebond sur qui joue on attend clôture au dessus qu'est ce qu'on peut faire on peut attendre encore un petit pushback mais pour moi c'est déjà pas mal si vous prenez position ici vous pouvez venir courir jusqu'au dessus d'accord écoutez on va se remettre en 15 minutes et on va laisser tourner pour voir si le tp est atteint parce que si c'est tout ce qu'on veut est ce que le tp est atteint est ce qu'on n'a pas été trop gourmand parce qu'il ya quand même un niveau de prix ici qui est ce niveau là et on l'a pas tracé bon voyons voir est ce qu'on a eu raison de ne pas tracer ce niveau de prix ok je vais mettre pause donc vous avez vu tout de suite je me suis rectifié moi même le prochain plus haut c'est ça ou ça d'accord mais en 15 minutes je vous conseille de prendre le corps de la bougie pour être sûr de grignoter vos tp donc vous voyez ce scénario là il est valide la manière de prendre le setup est valide aussi mais nous aurions très bu très bien pu prendre le setup beaucoup plus tôt c'est à dire à la base à partir de la deuxième première trend line que j'avais tracé ici d'accord parce que ce sont les derniers prix qui comptent ok donc si on veut récapituler vous prendre un setup d'entrée ici il faut tracer une trend line qui passe vraiment sur les derniers prix ok pourquoi pas sécuriser avec pourquoi pas sécuriser avec cassure du dernier plus haut un petit rectangle juste ici pour valider ce que je vous propose en m1 voilà on y est on y est donc qu'est ce qu'on observe qu'est ce qu'on observe voilà attendez je vais essayer de c'est d'une lenteur je ne comprends pas pourquoi je vais accepter ça parce que ça voilà ok ici on a notre sagnacou à chaque fois je vous dis quoi prenez position sur les unités de temps inférieur sur sagnacou et ben ça n'a pas loupé sagnacou bam bam prise de position vous aviez tout ça vous étiez bien d'accord mais si vous voulez vraiment sécuriser la votre entrée de position vous pouvez aussi attendre simplement la cassure et pullback mais c'est moins évident sur ce type de de niveau donc si on revient en 15 minutes notre scénario de prise de position avec la trend line se peaufine et c'est très bien pour vous parce que ça veut dire que vous saurez exactement comment comment prendre la meilleure position avec une traîne line quand vous tradez sur du 15 minutes ah bah il ya un souci avec ok voilà très bien on y est je vais cacher les fractales sans la vue on a tracé les vagues tout ça c'est bon donc du coup si je reviens un mais 15 minutes et qu'on fait le point faisons le point donc sur sur la trend line pour valider un setup d'entrée d'accord je vais hop 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 zoom et ça très bien ça je vais l'enlever et on va ça aussi je vais l'enlever on n'en a pas besoin parfait donc validons les amis validons qu'est ce qu'on a fait exactement on a en h4 h1 déterminé des points de de setup ok mais vous savez vous n'êtes pas entre vous et moi vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin vous pouvez rester sur votre graphique en m15 15 minutes et venir tracer les niveaux de prix si vous voulez traiter que sur un seul graphique que vous ne voulez pas la tendance de fond parce que moi j'ai quand même regardé la tendance de fond sur les unités de temps supérieur h4 et h1 pour savoir exactement vers où irait le prix et quel scénario le plus probable serait engagé donc h4 h1 c'était une tendance baissière d'accord mais ça ne veut pas dire que sur les unités de temps inférieur nous soyons dans une autre tendance parce que ça joue une phase de correction je ne vais pas rentrer dans les détails donc possibilité de prendre un tp sur du m15 m5 et m1 admettons que vous restiez sur du m15 strictement et que vous voilà vous préférez ok vous venez tracer vos niveaux de prix cela vous servira de prise de position je vous conseille en traçant vos niveaux de prix de privilégier le corps de vos bougies et oui vous êtes sur des petites unités de temps ne prenez pas le risque d'être chatouillé par le prix mais de et de ne pas être atteint comme ici vous avez vu on a été chatouillé mais pas atteint c'est à dire que le prix n'est pas venu dépasser d'accord donc une fois que vous avez fait cela vous venez tracer une trendline au plus près de vos prix ok et vous descendez en une minute chercher un sagnacou proche de cette de ce niveau là pour prendre position à l'achat et aller chercher votre tp la même chose vérifie aussi dans une tendance dans un mouvement baissier d'accord c'est la même chose en mouvement baissier vous venez tracer votre trendline très proche des prix vous cherchez au moins trois points de contact et vous attendez de voir ce qui se passe voilà pour valider une prise de prise d'entrée un point d'entrée un setup avec les trendline ok donc ça je vais venir je vais enlever ça hop parfait on reste toujours à ce niveau là je ne touche pas à mes tp 1 je vais juste remonter dans le temps c'est à dire à peu près ici j'étais ici un nom je sais plus à peu près à ce niveau là voilà c'est pas grave on est à ce niveau là c'est très bien c'est ça pose aucun problème d'être à ce niveau là d'accord bon maintenant qu'on a vu comment on prend une position grâce à aux lignes aux trendline on va voir comment le fait avec fibonacci retracement fibonacci mais je vais me mettre sur une vague sur la vague précédente parce que ça va donner la vague précédente qui ici est une vague d'impulsion et c'est une vague de correction ok donc je mets mon zéro en bas je me trompe à tous les coups non c'était bon je mets mon zéro en bas parce que ça c'est une vague pour moi d'impulsion et on va corriger ici ok donc ça je vais je vais garder pour l'autre démonstration je sais pas si vous voyez bien là je vais mettre notre couleur je vais mettre en blanc voilà c'est mieux et je vais mettre un peu plus épais ok donc ici ouais c'est celle là la vague d'impulsion on va se positionner là comme ceci très 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 bien très bien alors le scénario dans ce cas de figure si vous utilisez que fibonacci retracement fibonacci possible c'est de faire quoi comment on fait donc le scénario c'est dans un deuxième dans un premier temps ok on va venir chercher les 100% ok et en plus ça tombe bien ça correspond à peu de chose près regardez un chouïa du tp donc encore une fois niveau de prix d'accord on va dire la règle de base pour tout ce que je vous montrais la validation de vos setups si vous ne voulez pas regarder sur les unités de temps supérieur etc prenez le niveau de prix donc là le setup le tp ultime c'est ce niveau vert de prix comme ça le sujet est clos donc comment prendre position et bien on va attendre que le prix vienne cassé notre ligne 200% donc c'est inversé vous savez pourquoi et ensuite sagnacou pareil pour aller chercher mon tp l'inverse aurait été probable possible si par exemple je casse le niveau le plus bas de mes prix je casse je vérifie sagnacou en m1 je prends position à l'avance et bien les amis c'est parti regardons cela dans toujours important d'attendre la clôture des prix 1 ok parce que il n'y a pas mieux pour se faire avoir d'accord si par exemple vous dites ah ça y est c'est bon non vous attendez la bougie dure 15 minutes vous attendez 15 minutes elle clôture voyez où elle clôture donc alors allons voir c'est le même scénario mais on va quand même regarder en m1 avec fibo voilà donc comment contrairement aux lignes au trend line que j'ai tracé et qui sont ma trend line me donner mon setup beaucoup plus bas d'accord fibo me donne le setup un peu plus haut donc comment valider que ce signal est bon et bien tout simplement on regarde pour voir si on est dans une nouvelle tendance on sait que une tendance est égale à quatre vagues 3 vagues n successives qui donne quatre impulsions et donc on sait les compter donc 1 2 donc je viens de commencer ma nouvelle tendance donc je m'attends à avoir encore deux autres vagues n avant d'un changement de retournement ok et en plus de ça je vais enseigner à coup vous pouvez prendre position d'accord donc c'est moins évident en se basant sur le retracement fibo pour prendre position ok je vais laisser le retracement fibo et venir retracé ma trend line de prix que j'avais ici identifié au préalable voilà et qui me donne mon setup d'entrée ici donc je vais refaire un deuxième petit rectangle bleu ici et blanc pardon je vais d'ailleurs le mettre d'une autre couleur en vieux la éclair voilà et en retournant une minute pour voir entre les deux prises de setup laquelle est la plus performante et il n'y a pas photo les amis c'est la trend line la plus performante ok elle est ici ma trend line d'accord le prix casse ssb donc c'est la cassure de ssb avec la trend line et qui casse aussi la trend line que je prends position donc peut-être attendre un pull back un push back pardon sur la trend line et repartir en avant mais c'est déjà pas mal ça veut dire que lorsque vous avez déjà tracé votre trend line vous allez tout de en h1 voir s'il y a un sagnacou qui se prépare et s'il y a sagnacou vous ne réfléchissez même plus dès que la bougie ici clôture au dessus du nuage vous prenez dès sa clôture immédiatement position d'accord et bien position oui ça va casser un ok ou sinon vous attendez juste que ça casse validation sagnacou ça casse ok je prends position donc on voit ici dans ce match des meilleures prises de c'est top que jusqu'à présent la trend line est top et que fibo c'est bien mais c'est pas aussi top que la trend line contrasterait comme ça amélevé très très bien maintenant je vais vous montrer la dernière manière de prendre position sur votre marché on appelle ça les lignes de prédiction c'est un gros charabia que je suis en train de vous dire là vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle raconte avec ses lignes de prédiction donc je vais me positionner ici peu importe ok ce sont des lignes de prédiction d'accord je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais les lignes de prédiction ben on les utilise bien avec ishimoku elles répondent plutôt pas mal avec ishimoku en tout cas moi j'ai pas de souci quand j'utilise mes lignes de prédiction ça matche ma trend line aussi ça matche ça n'a pas raté mais maintenant les lignes de prédiction on va les tracer on les trace d'une manière bien spécifique on est là soit à partir d'un point haut soit à partir d'un point bas donc à partir d'un point haut on vient tracer on rejoint la ligne ssb le bout de la ligne ssb ok je vais je vais vous le faire ici donc j'ai le point le plus haut possible c'est celui là je vais faire ça là comme ça ok ou si vous êtes dans une tendance baissière c'est à dire que le prix est sous le nuage ben vous venez tracer sous le nuage et vous allez rejoindre la ligne le point ssb qui se trouve 26 périodes en avant qui correspond à la moyenne des 56 bougies projeter 26 périodes en avant bon mais ce n'est pas tout d'accord ok je vais venir je vais tracer aussi pour donc je vous montre dans les deux cas sur un seul graphique je vous montre à l'achat et à la vente ok donc ici je viens tracer ma deuxième ligne de prédiction sous le prix sous la mèche de la bougie je prends les méchants faut prendre les mèches par contre hop ok et donc je faire pareil ici j'espère que je vous embrouille pas l'esprit en vous montrant les deux sens ok voilà c'est bon donc qu'est ce que l'on constate à la se focaliser ici admettons qu'on est qu'on est à la voilà on est ici c'est à dire je vais remonter le temps je vais me mettre là ce sera plus simple voilà voilà les lignes de prédiction ishimoku qui s'adaptent très bien comme des fleurs à ishimoku d'accord donc sur la mèche de la bougie la plus haute alors déjà est ce que je suis bien sur la bougie la plus haute oui c'est celle ci c'est pas celle là d'accord c'est celle ci donc je viens je trace ma train line sur alors effectivement là ça va être un peu différent parce que à ce niveau là je n'ai pas encore mon nuage futur donc je vais de ce pas me corriger si ça veut bien se donner la peine j'ai l'impression que ça m'embête donc je vais faire ça comme ça sur mon mon ssb ici ma mèche de bougie là tranquille au calme donc ça j'ai appris ça en lisant en lisant beaucoup 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 des livres ishimoku en regardant pas mal de voilà de vidéo en anglais etc des experts ishimoku pur ishimoku d'accord donc voici le scénario ça ça sert à confirmer est ce que la tendance se poursuit ou pas ok notez que si le prix casse teken et kijun bah ne cherchez plus d'achat plutôt patienter pour voir s'il ya une confirmation un sagnac ou par exemple pour valider et chercher des ventes dans le cas contraire est ce que ma tendance se poursuit point d'interrogation et bien vous pouvez utiliser les lignes de prédiction vous pouvez utiliser pardon les lignes de prédiction pour savoir où vous où vous allez est ce que ça continue ou pas si le prix casse ce niveau de ligne de prédiction ok donc ça dit que le tp se reste celui là ok il casse une clôture au dessus de la sagnac ou on se met en position d'achat et on vient chercher le tp si le prix au contraire ne casse pas ce niveau de cette ligne de prédiction mais casse plutôt cette ligne de prédiction si et bien sagnac ou et on va chercher la baisse démonstration hop c'est parti on laisse tourner la machine hop je vais mettre pause donc bien sûr vous a vous aurez défini au préalable des prises de tp 1 on l'a pas fait ici mais vous pouvez par exemple vous dire c'est ce tp là par rapport au dernier bas de prix où c'est ce tp là parce que c'est mon dernier niveau de prix d'accord donc ça peut être aussi ici ce tp d'accord ok en vente ok donc on va regarder immédiatement en m1 ce que ça donne j'espère que ça va pas c'est la fois dernière que j'ai fait ça ça a tout pété on va regarder j'espère ça va pas de péter oui donc en m1 ben ça ne loupe pas j'ai un quoi j'ai un sagnac ou juste ici avant d'accord donc vous pouvez vous dire que une fois que le prix a cassé la première trend line je veux dire la première ligne de prédiction regardez voir s'il n'y a pas de sagnac ou si un sagnac ou et que le prix clôture vraiment fait son pull back parce qu'on est en baisse un pull back ici vous venez prenez votre position vous allez chercher en tp 1 d'abord la deuxième ligne et puis en tp 3 vous courez la longueur de votre tp voilà vous allez chercher votre cible donc là je vais laisser courir je vais laisser courir pour voir jusqu'où descend le prix nous on a identifié ça c'est parti hop oui 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 bravo vous venez de prendre une belle vente un beau tp juste en traçant les lignes de prédiction je vais laisser courir le trade parce que j'ai déjà tracé les lignes de prédiction inverse donc je vais pas revenir là dessus donc du coup après vous nettoyez votre graphique vous enlevez ce dont vous n'avez plus besoin c'est pas la peine de surcharger votre graphique les amis vous retirez vous n'avez plus besoin vous enlevez ça d'accord et on va voir si les lignes de prédiction sont tout aussi performante que la trend line alors sous quelle bougie on avait tracé ça ouais sur celle là c'est parti bon je vais mettre pause je vais mettre pause mais d'ici je sens déjà que c'est la même performance que notre fameuse trend line d'accord on va quand même regarder un peu sauf que là on trace qu'une seule trend line alors que là on en a tracé deux par rapport à la bougie la dernière bougie donc du coup j'y suis hop là ce sont mes lignes de perf d'accord les lignes de pardon de prédiction ici ça ce sont mes lignes de prédiction je vais changer de couleur comme ça ça va pas vous trop vous perturber et en rouges c'est ma trend line en fait je compare pour vous ici pour les setups de d'entrée avec sa niac je vous parle souvent je dis ouais sa niac ouvre prenez position sa niac ou prenez position ok donc qu'est-ce qu'on voit avec la trend line seul on casse le prix clôture on casse par dans la train de l'un le prix clôture on regarde où est chic ou et la distance du prix par rapport à des kenkin jaune pour ne pas subir en retour et on se met en position d'achat de cette bougie d'accord à la clôture de cette bougie d'accord donc ok par contre avec les lignes les j'ai un trou de mémoire avec les lignes de prédiction voilà merci avec les lignes de prédiction ça se passe autrement ça veut dire qu'on a vraiment une belle confirmation que le setup doit se faire à ce niveau là donc le prix casse la ligne de prédiction numéro 2 puisque celle là c'est la une celle là c'est la 2 le prix vous pouvez dès ce moment là prendre position ici ou bien attendre un push back un pull bruit un push back sur la ligne de prédiction et vous remettre en position c'est quasiment le même niveau donc les amis en conclusion moi je dis fibo retracement fibo c'est bien mais ça vous fait rentrer tard sous le marché train de la une collée au prix ça marche super bien et les lignes de prédiction aussi ça marche super top donc à vous de choisir la méthodologie qui vous convient le mieux mais en tout cas je vous ai déjà donné une petite méthode pour trader sereinement à partir du moment où vous avez identifié vos vagues d'accord dès que vous avez identifié le rythme le souffle de votre de votre tendance est ce que vous avez fait vous à votre sa dame c'est à dire vos trois vagues n successives où en êtes vous là je savais pertinemment après avoir regardé en achat que c'était ma dernière vague d'impulsion je voulais dit en début de vidéo donc je ne me suis pas risqué à prendre plus de plus de de risques j'ai simplement sur ma dernière bougie tracé ma trend line ou mes lignes de de prédiction et attendu que le prix se retourne pour me donner une nouvelle indication et des nouveaux setup d'entrée je vous souhaite à tous une excellente journée j'espère que cette vidéo vous sera profitable n'hésitez pas à la regarder regardez 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 j'essaie de faire des petites vidéos très courtes mais je me rends compte que je ne peux pas ne serait ce que pour utiliser trading view il ya un peu de latence et tout donc regardez jusqu'au bout un pouce un like un partage un abonnement ce serait vraiment 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 top les amis à très vite sur ma chaîne